Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bonjour Malika. Bonjour Elga. Je suis ravie de faire cette rencontre avec vous. Donc on est là pour parler de Broadway Limited aujourd'hui. Je pensais faire un seul roman. Je ne pensais pas du tout m'embarquer pour dix années de travaux forcés. C'était un one shot. Et puis voilà. Et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans d'écriture, je me suis aperçue que je n'allais pas arriver au bout. J'allais devoir faire un deuxième tome. Et la même chose, au bout des deux tiers du deuxième tome, je me suis dit que c'était encore un troisième tome qu'il faudrait. Mais cette fois-ci, vraiment un troisième et dernier. Voilà. C'est donné une trilogie, malgré moi. Mais cette idée de comédie musicale était quand même là depuis un certain temps. Ça marche très bien en trois tomes. Moi, je me souviens, au tout début où c'était sorti, les représentants nous disaient, non, non, mais c'est qu'un seul tome. Il n'y aura pas de suite, etc. Et à la fin du premier, on se dit, mais non, il faut que ça continue. Donc, il y a vraiment un souffle qui a été créé et qui est assez fabuleux à lire en tant que lecteur, je trouve. Je crois que je me suis laissée emporter. Parce que bon, j'avais un plan très précis. Je savais comment ça allait se terminer, mais je pensais vraiment mettre tout dans un seul roman. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages. Déjà, il y a pas mal de pensionnaires qu'on va suivre plus précisément, mais il y a aussi beaucoup de gens qui gravitent autour d'elle. Oui, il y a beaucoup de second rôles. Oui. Et les second rôles, on n'a pas forcément... Bon, à part quelques second rôles qui étaient vraiment prévus, comme la vendeuse de Violette. Elle, elle est là. Enfin, je savais qu'elle serait là et qu'elle serait une espèce d'ange gardien, de fil conducteur. Elle est là quand il se passe des choses importantes au niveau du cœur entre les personnages. Bon, il y avait des personnages secondaires qui étaient là. Et puis, viennent se greffer des personnages que je n'avais pas prévus, oui. Ça fait partie de ce qu'on appelle la divine surprise de l'écrivain. C'était une envie, dès le départ, de faire une pension avec plusieurs jeunes filles ? Ah oui, j'aimais bien l'idée d'une maison. Mais j'aime beaucoup les maisons dans les romans. Donc, il me fallait un lieu clos. En fait, j'aime, non seulement j'aime les maisons, mais j'aime aussi l'unité de lieux, de temps et de dramaturgie d'action, comme on dit. Donc, c'est ce qui se passe pour les quatre sœurs, c'est ce qui se passe pour Sombre Citrouille. Enfin bon, j'aime, ou fais-moi peur, j'aime les lieux, le temps, bien délimité. Et là, je savais que ce serait une année scolaire. Je m'étais même dit, au départ, c'était en un seul tome, je voulais faire, en un seul, je voulais faire, en fait, deux années scolaires. Et de façon à ce que le livre se termine avec l'éclatement de la guerre de Corée. Je voulais vraiment que ça se termine avec la guerre de Corée. Est-ce que la création de ces personnages, de toutes les jeunes filles qu'on suit, et de Jocelyn, comment on les crée, en fait ? Est-ce qu'on se dit juste, on fait un roman comédie musicale, et on va petit à petit, ou on a déjà l'idée, par exemple, d'une jeune fille qui enchaîne les amoureux, par exemple, Chic, ou ça vient petit à petit ? Alors, qu'est-ce qu'on se dit ? Je ne sais pas très bien ce qu'on se dit, parce qu'on tâtonne beaucoup, bien sûr. Les personnages ne surgissent pas d'emblée, tout fait, ils se construisent, ils se fabriquent au fur et à mesure. Au départ, je pensais mettre vraiment l'accent sur Jocelyn, et que tout soit de son point de vue. Et en fait, c'était très, très limitant. C'était très, ça m'empêchait de faire plein d'autres choses. Ça, c'est au moment du plan, ce que j'appelle mon plan. Bon, ce n'est pas vraiment un plan, c'est des notes, c'est une espèce de canevas que je suis, que je suis, je suis assez bien, en même temps avec plein, plein de choses qui peuvent intervenir. Je ne m'interdis évidemment rien. Je ne m'interdis pas qu'un personnage disparaisse, qu'un personnage prenne de l'importance, au contraire, ou que quelque chose perturbe un peu l'ordre des choses. Dans ce cas-là, je refais un plan. Voilà, je m'y remets. Mais j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin de parapets à droite et à gauche pour la traversée du pont. Ceci étant, tout peut arriver. Je n'arrivais pas à les reconnaître, ces jeunes filles. Oui, mais je crois que Jocelyn n'arrive pas non plus. Il arrive, il est envahi d'un tourbillon. Il y a une ébullition au début. Enfin, on est un peu perdu. Et après, ça se pose. Et je trouve que dans la progression de toute la saga, après, ça prend un peu de l'ampleur et on sort de juste le point de vue un peu de Jocelyn. Oui, c'est vrai. Et donc, ça donne... C'est vrai qu'on le quitte un peu, oui. Moi, je trouve que ça marche bien. C'est vrai, c'est un peu comme une caméra, oui, qui est très, très frais. Puis ensuite, c'est comme entrer dans une fête. On vous présente plein de gens. Forcément, vous en avez... Oui, on met du temps à comprendre qui est qui. Et c'était ça aussi qui était amusant. C'est votre envie première de dire, il y a un petit gars français. Oui, qui découvre. C'est un petit gars français qui a vraiment connu la guerre, alors qu'une Américaine, une New-Yorkaise, bien sûr, a connu les restrictions, sans doute la peur, le black-out, etc. Mais pas la guerre de l'intérieur. Il n'y a pas eu de bombardement, des choses comme ça, sur le continent américain. Donc, je voulais quand même quelqu'un qui avait vraiment vécu la guerre de l'intérieur, donc qui savait ce que c'est que... que d'être dans un pays occupé. Et donc, ce personnage, ayant connu vraiment la guerre de l'intérieur, avait encore plus envie d'avenir, d'en découdre. Les choses arrivent assez naturellement. Le titre, par exemple, de la pièce de théâtre que joue Uli Steiner la toute première fois que Manhattan va le voir au théâtre. Mais je n'ai vraiment pas eu à chercher. C'était Good Night, Basington. Et Good Night, Basington, c'est la pièce de théâtre qu'écrit un des personnages d'un film de Lubitsch qui s'appelle Serenade à Troyes. Alors, vous allez me dire, je vais chercher vraiment la petite bête. Mais pas du tout. Récemment, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a dit, j'étais vraiment fière de savoir quand j'ai vu Good Night, Basington. Parce que cette personne avait dû voir Serenade à Troyes de Lubitsch. Et qu'on en parle tellement dans ce film que Good Night, Basington, ça devient presque une plaisanterie dans le film. J'ai lu une interview à propos de Broadway Limited où vous disiez que, par exemple, Addison DeWitt, qui est un personnage du livre, en fait, est un personnage d'un film. Oui, de All About Eve, donc de Eve, de Mankiewicz. Et j'aime beaucoup l'acteur qui joue ce personnage de Addison DeWitt qui, donc, est un critique new-yorkais puisque l'histoire de All About Eve, c'est une histoire qui se passe à Broadway, dans les milieux du théâtre. Et il y a un critique qui est très redoutable, qui est très stylé, très Nouvelle-Angleterre, bref, qui est joué par un acteur anglais, en réalité, donc qui s'appelle George Sanders. que j'aime beaucoup. Et donc, quand j'ai commencé à penser à un personnage d'un certain âge qui aimerait, dont tomberait Paige amoureuse, c'est cette figure-là qui m'est venue. Pourquoi pas un petit jeu littéraire en mettant... Et puis, oui, je me suis dit que je ne pouvais pas l'appeler autrement qu'Addison DeWitt. Et finalement, comme le film, Eve, date de 52-54, je me suis dit qu'il pouvait très bien avoir eu une vie avant ce personnage. Il y a un moment où Artemisia retrouve une figure de son passé, donc des années 20. C'est la chef d'orchestre de l'orchestre féminin qui fait partie. Lui est arrivé un peu tard. J'aurais aimé le mettre dans le premier tome, mais il est arrivé au deuxième tome. Et après, il devient aussi un fil rouge comme la bandeuse de violette. Et donc, cette chef d'orchestre d'orchestre féminin, Artemisia, la retrouve. Il dit, « Ah, mon Dieu, mais c'est Sally, je la connais. » Elle raconte qu'elle l'a connue dans les années 20 ou dans les années folles, etc. Elle raconte une histoire invraisemblable de deux joueurs qui sont travestis en filles et tout ça. Et donc, elle s'aperçoit. Bref, c'est l'histoire de certains lemchauds. Certains lemchauds, c'est fictif, c'est une fiction. Et mon personnage de fiction dit, « Ah, mais oui, mais… » Donc, des personnages de fiction se rencontrent même dans le passé et je m'amuse à mettre une note de bas de page où j'explique qu'on aura reconnu les personnages. Oui, ces personnages ont existé, mais comme ils étaient encore vivants au moment du film, on a pris un faux nom, etc. C'est complètement farfelu, bien sûr, c'est faux. C'est juste que je m'amuse à faire une fausse note de bas de page. Ah, d'accord. Moi, j'ai cherché après sur Internet. La force dans ça, c'est d'en parler, mais surtout, c'est que vous n'en faites jamais quelque chose de lourd. Il y a toujours quand même dans toute la saga, il y a quelque chose d'assez léger. Mon souci, c'est de rester dans le roman et ne pas être dans le tract politique. Je peux infiltrer des choses, mais comme je le disais à l'instant, on peut en parler pendant une partie de poker. Ça peut être pendant qu'on est en train de prendre son petit déjeuner, pendant qu'il se passe des choses, de la vie courante. Mais en fait, aussi, finalement, c'est à l'image de la politique. La politique, c'est la vie courante. Cette limite entre l'évocation et sans en parler pendant des heures et dire à quel point c'est grave et on en fait une révolution. Je pense que finalement, on infiltre beaucoup plus et mieux les choses quand on les introduit par la bande et dans un récit, dans un récit, tout simplement. Particulièrement, moi, je trouve, pour la littérature jeunesse. Oui, oui. Pour les ados qui ne se rendent pas forcément compte de ce que c'était. Mais c'est valable aussi pour les adultes. Évidemment, l'espace a changé, mais les envies sont les mêmes, bien sûr. Les espoirs sont les mêmes. De quel personnage vous sentez-vous le plus proche d'un Broadway, mais aussi dans vos autres romans ? Alors, dans mes autres romans, c'est difficile, mais c'est une question qu'on me pose souvent et je dirais que c'est le personnage qui est toujours un peu le déus ex machina, donc forcément, l'écrivain, c'est Dieu, donc il est là, on le voit ou on ne le voit pas, il est caché ou pas caché. Et je dirais que dans Broadway, c'est vraiment la vendeuse de Violette, parce qu'elle est là à des moments importants. Et je me souviens avoir répondu que dans Fais-moi peur, c'était c'était la sorcière sur le toit, une espèce de girouette en forme de sorcière, et voilà, elle est en haut, elle regarde le monde, elle décide des choses, voilà. La vendeuse de Violette est assez perturbante au début, et puis après, on la voit revenir et elle vient à des moments très, voilà, ben oui, je dois être un peu perturbante avec tous mes personnages qui arrivent comme ça en même temps et puis après, ça se calme et on finit par se familiariser. Pour avoir lu toute la saga, la Broadway, ça commence avec Jocelyn, ça finit avec Jocelyn, donc ce qu'on disait au début, en fait, la boucle est bouclée. Alors ça, ça fait partie de... J'aime beaucoup les rituels. Chaque tome commence par la même phrase ou inversée, genre la jeune fille ouvrit la porte au jeune homme, le jeune homme ouvrit à la jeune fille qui est après répété, etc. Je m'amuse vraiment avec cette phrase et en fait, à chaque fois, c'est pas les mêmes personnages, pas au même endroit, etc. Voilà. Et donc, j'avais vraiment à cœur de terminer, par exemple, chaque partie par une lettre de Jocelyn. Est-ce qu'il y a eu tout des visionnages ou est-ce que vous avez revu toutes vos comédies musicales préférées tout au long d'écriture ? Ce que j'ai fait beaucoup, c'est pas forcément des comédies musicales, mais n'importe quel film des années 40 et 50 pour regarder les meubles, les robes, le prix, vous voyez, dans une comédie musicale, par exemple, je ne regardais pas du tout les danses, mais par exemple, simplement, dans un drugstore, je regardais le prix des hamburgers, des soldats, le nom d'une marque, les composités, Voilà, le nom d'une marque, toutes ces sortes de choses. OK. Merci beaucoup, Mélique, à faire un jeu. Merci, merci à tout le monde. C'était passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada